Musique Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission Le Pic de la Culture. Pour ce numéro, je reçois pour vous un jeune artiste humoriste burkinabé du nom de Soum, le sapeur. Bonsoir Soum. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Tout à l'heure, nous allons parler de votre carrière humoristique et de votre spectacle qui aura lieu le 15 mai. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Depuis quand avez-vous décidé de faire de l'humour? Je peux dire que j'ai décidé de faire de l'humour depuis 2015. Oui. Et comment est-ce que vous avez saisi cette passion de l'humour? Il faut dire que Soum, le sapeur, partait suivre une émission télé privée de la place, que je vais taire le nom, où l'animateur et moi, on se comprenait très bien et à chaque fois, quand je venais vraiment suivre son émission, je me sapais très bien. Voilà. Et c'est à base de ça, un jour, voilà, il m'a donné le micro pour que je me sais un peu dans l'humour. Mais il faut dire qu'avant tout, Soum partait suivre des spectacles d'humour, que ce soit à Bobo, que ce soit à Coudougou pour le Festuri, que ce soit pour le Firo, à Wavadougou, à la Maison du Peuple, que ce soit à les spectacles de gombo.com, surtout les doyens. Voilà, je partais suivre tout ça. Et je ne manquais pas aussi de suivre les spectacles d'humour qui passaient sur le canal et tout. Voilà, et je me suis dit, voilà, pourquoi pas ne pas essayer aussi, avec l'opportunité qu'il m'a donnée, en rubrique humour. Et c'est à base de ça que j'ai essayé une fois et j'ai eu des acclamations. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas ne pas continuer cette carrière. Et pourquoi le nom Soum le sapeur ? Est-ce parce que vous aimez, vous savez, on vous a surnommé ou bien vous vous êtes surnommé ? Non, on m'a surnommé, d'ailleurs, c'est le présentateur d'ailleurs qui animait l'émission qui m'a donnée, le soubriqué Soum le sapeur. Et le sapeur du moins, Soum, c'est le diminutif de Soumaïla, qui est mon nom à l'état civil. Voilà, et le sapeur, c'est lui qui m'a donné ça. Avez-vous fait des formations animaux avant de vous lancer dans votre carrière ? Non, il faut dire que Soum le sapeur reste l'humouriste qui s'est auto-formé, voilà, en partant sur les différents spectacles seulement, et en suivant les spectacles sur le canal, comme je l'ai dit ici. Dire que je me suis formé en animaux, je ne me suis pas fait former en animaux, je me suis auto-formé comme ça. Quels sont les thèmes que Soum utilise dans ce spectacle ? Dans mes différents spectacles, je vise beaucoup plus, puisque moi je travaille beaucoup plus sur un truc que j'ai surnommé moi-même MPS, les meuses, les personnages et les situations. Voilà, moi j'ai travaillé beaucoup sur les situations, et j'ai travaillé avec le personnage et les meuses. Vous avez un style particulier, vous vous comportez comme un soulard dans vos spectacles. Soum serait-il alcoolique ? Non, Soum n'est pas un alcoolique. Il faut dire que ce personnage que j'utilise sur les différentes prestations, et c'est à base de mes différentes formations, d'ailleurs pour revenir un peu en arrière, Soum est un comédien professionnel du théâtre, d'où j'ai fait le sito. J'ai fait aussi Afrika Sting, de Issa Kassawadgo. J'ai eu des masterclasses avec Oumar Dayon aussi, du troisième e-production. Et actuellement, je suis à la recherche d'une licence en art vivant au CIFRAV à Gambidi, l'école du feu Jean-Pierre Ekingané. Votre premier one-man show, ça sera pour le 15 mai au CILASA. Comment se passent les préparatifs ? Les préparatifs se passent à bon train, il n'y a même pas de souci. Avec l'appui de mes doyens et de mes mentors qui sont vraiment prêts, qui sont engagés pour que je puisse relever ce défi. Donc au passage, je les dis merci, guamo.com, je les remercie de tout cœur. Au passage, je dis merci beaucoup à M. 100% d'Erigaigo. Voilà, c'est eux qui sont en même temps au four et au moulin. Et je tire mon chapeau aussi à mon manager qui ne ménage aucun effort pour la réussite de cet événement. Que préparez-vous, que nous réservez-vous ce jour-là pour votre ospire de votre one-man show ? Oui, pour dire ce que je vous réserve, c'est un spectacle époustouflant. C'est tout ce que je peux vous dire pour garder cette surprise. Et si vous voulez vraiment découvrir, il est temps de contacter le manager sur le 78 50 01 50 pour payer les tickets et venir suivre vraiment de l'humour. En tout cas, on sera là. Un dernier message à l'endroit du public avant la fin de notre émission. Moi, je vous dirais d'effectuer vraiment le déplacement le 15 mai au Sénasa pour suivre un one-man show. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais vu des one-man shows, vous avez vu des one-man shows. Mais un one-man show avec un personnage de ce genre, de ce type. Un one-man show avec le poulain de gombo.com. Un one-man show avec Soum le sapeur. Ça sera carrément différent. Ça sera carrément différent et ça sera... Je ne veux pas trop parler quoi. En tout cas, on n'en doute pas. Donc, on rappelle la date du 15 mai au Sénasa pour le one-man show de Soum le sapeur. Surtout à partir de 20h. À partir de 20h. On a pris d'entrée 10 000 francs sur le moment pour suivre un spectacle de 5 ans. Merci Soum d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour les artistes. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture burkinabé. Et vive la maison. Et vivement et vive vous tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Merci et restez connectés sur Fasophique. Sous-titrage Société Radio-Canada